Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en ce vendredi sur votre chaîne Grand Littoral TV. L'actualité est marquée aujourd'hui par les grèves d'hier avec un retour en image sur les grands rassemblements sur le littoral. Boulogne, Calais et Dunkerque ont été les principales villes de la côte à organiser des manifestations contre la réforme des retraites. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, en tout cas, les chiffres de la mobilisation sont tombés. Avec ces informations de la part de la préfecture du Nord et de la préfecture du Pas-de-Calais, ce sont près de 15 000 personnes qui ont défilé dans le département du Nord et quelques 5 000 personnes également dans le Pas-de-Calais. Dans les cortèges, de nombreuses professions étaient présentes. Les dockers à Dunkerque étaient d'ailleurs 400 et ne s'étaient pas mobilisés selon eux depuis très longtemps. Une première journée d'action. D'ailleurs, nous étions à leur rencontre. Je vous propose d'écouter tout de suite les manifestants de ville en ville avec d'abord les propos de ceux qui étaient dans le cortège. C'était à Boulogne. Quoi qu'on en dise, les Français, majoritairement, n'acceptent pas cette réforme. Alors, bien sûr, quand on ne parle que des régimes spéciaux qui sont un petit bout du problème et qui n'en sont pas un, puisqu'on rappelle qu'on a mis en extinction ces régimes spéciaux déjà. Donc déjà, c'est un faux problème. Et on prend ce problème des régimes spéciaux pour essayer de nous faire croire que, bien évidemment, il n'y a que des privilégiés. On essaye de faire croire aussi que les fonctionnaires sont des privilégiés. Alors que la réalité des choses, ça n'est pas le cas. Et sur la mobilisation aujourd'hui, on est très satisfaits de voir autant de monde dans la rue. Je dirais qu'au XXIe siècle, c'est une première. Alors, on a eu 2003 aussi, qu'il y avait des mobilisations importantes. Mais dans l'éducation nationale, on n'était pas à ce niveau-là en 2003. Et on écoute également les membres présents dans le cortège. Cette fois, nous étions accalés au sein de la manifestation. Je manifeste contre tout ce que Macron est en train de nous sortir comme loi, comme projet futur pour nos enfants, que ce soit pour nos enfants, pour nous-mêmes, notre retraite. J'ai actuellement, moi, 52 ans. Et je veux une retraite normale par rapport à ce que j'ai travaillé et pas par rapport à ce qu'il est en train de nous prévoir. Mes revendications, qui s'en va ? Qui dégage surtout ? Parce que depuis le temps qu'il est là, en deux ans, il a tué 50 ans de tout ce que nos parents et grands-parents ont essayé de nous obtenir, des congés. Et là, il est en train de tout ficher en l'air. Donc là, je suis vraiment très, très en colère. Et puis la colère également qui était à Dunkerque. Nos équipes de journalistes étaient sur place. Également pour tendre le micro aux manifestants. On en écoute un. Il y a déjà des secteurs, notamment, bon, les cheminots à Dunkerque, vous avez vu, la gare, elle est fermée. Demain, ils ont revoté la reconduite de la grève à Dunkerque, chez les cheminots. Il y a toutes les raffineries. On a eu l'information, toutes les raffineries, sauf une de France, et les dépôts pétroliers qui sont en grève depuis ce matin. Voilà. Donc après, ça ne va pas s'organiser dès demain. Mais la mobilisation d'aujourd'hui, le taux de gréviste qui est hyper important dans pas mal de secteurs, ça encourage pour les suites. Il y a longtemps, longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et puis la mobilisation hier dans les écoles aussi. De nombreux établissements étaient fermés. Les enseignants étaient dans les cortèges. Les mairies se sont donc mobilisés pour assurer un service minimum d'accueil lorsque c'était possible. En tout cas, les cours ont repris ce vendredi et ce lundi. Mais attention toutefois, une nouvelle journée d'action pourrait arriver ce mardi prochain. Hier, dans la majeure partie des cas, donc on le disait, les mairies ont réagi en organisant cet accueil pour la garderie, les cantines, notamment. Les parents n'ayant pas de solution de garde parfois. Exemple devant cette école maternelle où notre journaliste Florine Kurek était présente. Il propose un service minimum avec des personnes qui sont très compétentes, donc c'est quand même un soulagement. Sinon on s'organise avec des parents, avec de la famille, mais c'est sûr que ça demande un peu d'organisation. Le fait qu'il y ait une garde assurée, c'est plus simple. On travaille tous les deux, donc du coup on n'aurait pas une mode de garde, donc ça aurait été embêtant. On aurait dû rester à la maison, poser un RTT ou s'arranger. Nous, on n'a pas nos grands-parents proches, donc ça aurait été très compliqué. Je lui avais pris mes dispositions pour éventuellement faire du télétravail, mais comme la mairie assure un système de garderie, j'en ai profité. J'avoue franchement que j'espère bien que l'école sera ouverte les prochains jours. Je ne me suis pas du tout organisée et je n'ai pas prévu spécialement que l'école soit en grève encore les prochains jours. Voilà, et on le rappelle, attention, une nouvelle journée d'action pour les enseignants devrait arriver ce mardi. Cela reste à confirmer, mais essayez de prendre vos dispositions si vous le pouvez avant ce jour-là. Et puis dans la suite de cette édition, on revient sur les nouveaux radars mobiles embarqués. Ces engins seront bientôt opérationnels dans les Hauts-de-France, mais ça suscite l'interrogation sur le fait que ces contrôles ne seront plus faits, réalisés par des policiers ou des gendarmes. Il s'agirait d'opérateurs privés. Alors pour en parler, Idil Gunay, notre journaliste, vous explique tout. Elle est allée à la rencontre également des membres de l'Automobile Club du Nord pour faire un point sur le sujet. Effectivement, ces voitures avec radar mobile embarquées ne seront pas conduites par les policiers ni par les gendarmes, mais elles seront gérées par des sociétés privées, même si les véhicules resteront propriétés de l'État. Le dispositif a été expérimenté en Normandie. Les sociétés seront rémunérées en fonction du nombre de kilomètres de contrôles effectués et selon la sécurité routière, non pas en fonction du nombre de véhicules flashés. Le flash se déclenchera à partir de 147 km heure sur autoroute, 124 km heure sur une voie rapide et 61 km heure en agglomération. Des sociétés privées qui flashent sur nos routes. L'idée ne séduit pas vraiment le président de l'Automobile Club du Nord de la France. Pour nous, le fait de passer au privé, c'est un désengagement, j'allais dire, de la République sur une mission qui est quand même régalienne, qui lui appartient complètement. Donc, je veux dire, déontologiquement, on ne peut pas être pour. Parce qu'une mission régalienne ne peut être assurée que par l'État. Et là, c'est une société privée. Bon, sachant que la voiture en elle-même est une voiture de l'État, appartient à l'État, mais le fait de l'opérer avec une entreprise privée, on a l'impression qu'il y a une espèce de bascule de désengagement de l'État dans des missions qui sont les siennes complètement. Le risque, ça serait d'aller à la recherche du résultat absolu, absolu. Et à noter que c'est le préfet qui fixera la feuille de route. 34 radars mobiles embarqués de ce type vont faire leur apparition dans notre région d'ici un an, dont 10 dans le nord et 7 dans le Pas-de-Calais. Et petite précision, le flash est un flash infrarouge, donc invisible à l'œil nu. Voilà pour ces précisions d'Idyl Gunaï. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue avec tout de suite vos prévisions météorologiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !